Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi 19, que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi, vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, et que vous êtes prêt à affronter cette semaine, entre guillemets. Alors, pourquoi je dis affronter, c'est un juste mot ? On est dans une lune descendante, les amis, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ce sentiment qu'on aura nouvelle lune la semaine prochaine, c'est le 28, donc dans 9 jours maintenant. On a l'impression quand même que les choses sont en train de, dans une descendante, qu'est-ce qui se passe ? Les choses se matérialisent, et qu'on est dans la phase de récolte de la période, c'est-à-dire que bon, il se peut que ce soit une récolte qui ne soit pas tout à fait celle que vous attendiez, et on n'est pas dans le temps de semer, on est à la période de récolte, et du coup, c'est toujours un petit peu, un petit peu plus, on va dire, stressant pour certains d'entre vous, ou un petit peu, on se sent un peu démuni, on peut vous sentir un peu démuni, parce que les actions que vous posez là maintenant, les énergies que vous envoyez, peuvent mettre un petit peu de temps avant de vous revenir, c'est un effet miroir. Donc, parce qu'on est en lune descendante, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais les énergies sont différentes, on repassera en lune montante à la nouvelle lune. Donc, ça peut être ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, qu'on n'est pas invité à poser nos intentions, à poser nos actions au plus juste dans cette période, même si je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un mode ralenti. Nous, d'ailleurs, nous nous ralentirons un petit peu à partir de la semaine prochaine, pendant presque un mois, on va ralentir le rythme des vidéos sur YouTube. On va passer en mode été, mais je vous expliquerai ça dans quelques jours, je viendrai vous expliquer. Il y aura toujours des vidéos, évidemment, tout l'été, mais avec un rythme un peu moins soutenu, puisque nous allons beaucoup voyager avec M. Lino cet été. Donc, voilà, et puis on va prendre un petit peu de distance, tout en restant présent. Je vous rappelle qu'il y a deux groupes aujourd'hui qui existent sur la chaîne YouTube. Je vais reparler, il y a le groupe des triangulaires, pour les vidéos triangulaires, puisque les vidéos triangulaires, notre très très belle histoire de la petite maison à la prairie, n'aura plus lieu sur la chaîne YouTube, je l'ai expliqué la semaine dernière. Donc, si vous voulez savoir pourquoi vous irez regarder la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, je ne vais pas revenir dans les détails. En tout cas, maintenant, les tirages triangulaires existent toujours. Elle va sortir cet après-midi sur le groupe privé. Et comme ça, vous êtes dans un groupe, voilà, entre vous, et ça vous permet de pouvoir regarder ça en toute sérénité, en toute, on va dire, tranquillité. Je viendrai quand même le dire ici pour le rappeler à celles et ceux, à celles surtout, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur ce groupe, qui ont encore loupé l'info. Mais voilà, donc, soyez pas inquiets, ça continue, mais ça continue dans un mode un peu plus privé pour avoir la paix, voilà, pour retrouver la paix et la sérénité. Il y a un deuxième groupe qui a été créé, celui-là, ça s'appelle J'ose ma vie. Alors, ça, c'est un groupe qui est réservé, et je vous explique pourquoi il est réservé aux coachs ou thérapeutes spirituels, ou futurs coachs thérapeutes spirituels, qui ont des difficultés à, comment dire, ou qui pensent plutôt que des difficultés d'ailleurs, qui pensent qu'aujourd'hui, elles n'ont pas le retour, soit en clientèle, soit en chiffre d'affaires, à la hauteur de ce qu'elles proposent. Voilà, qu'ils sentent qu'il y a un blocage, voilà, elles ont une magnifique technique, vous avez une magnifique technique, ou un désir de magnifique technique, vous avez des choses à proposer, puis vous trouvez quand même que dans la matière, ça ne se concrétise pas trop, et que vous avez compris que le marketing, tout ça, c'est super. Une bonne formation, c'est super, un marketing top, c'est super, mais ça ne suffira pas, vous sentez qu'il y a un blocage chez vous, qu'il y a quelque chose chez vous, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de prendre votre place. Donc ça, ce groupe, il est pour vous. Si, en revanche, vous êtes, et puis si aussi vous êtes futur thérapeute, j'ai l'intention de vous installer, vous voulez monter une activité complémentaire à ce que vous vivez aujourd'hui, ou complètement basculer, changer de vie, eh bien, ce groupe est aussi pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce groupe ? J'y partage, moi, mes plus de 20 ans maintenant de réussite dans le monde de la thérapie, et puis surtout, ma bascule, puisque ça fera bientôt 10 ans que j'ai basculé, que j'ai quitté le monde, entre guillemets, classique, pour venir dans ce monde, et je vous raconte, et je vous explique mes réussites, et pourquoi aujourd'hui j'en suis là, et pourquoi aujourd'hui ça a marché pour moi, c'est pas que je suis plus intelligente, plus douée, ou, on va dire, plus compétente que vous. C'est parce qu'il y a deux, trois trucs que j'ai compris, et que je mets en place, et c'est ça qu'on partage. Donc, pour entrer sur ce groupe J'ose ma vie, il y a trois questions, elles sont obligatoires. Donc, je vous invite, parce que tous les jours, je refuse des gens, donc il faut répondre aux trois questions, et valider surtout à la fin. Parce que si vous répondez aux questions et que vous ne validez pas, eh bien, vous apparaissez dans ma demande, comme quelqu'un qui n'a pas répondu aux questions. Pourquoi il faut répondre aux questions ? Je vous le dis tout de suite, dès que vous êtes de l'autre côté, je vous explique, ça s'appelle de l'engagement, et c'est de ça dont on va parler. Donc voilà, deux groupes très différents, donc parfois, vous vous trompez, donc je vous réoriente. On ne fait pas de tirage de voyance, on ne parle pas de triangulaire sur le groupe J'ose ma vie. C'est pour des professionnels ou des futurs professionnels. En attendant, c'est parti, une fois que j'ai donné... Vous avez le lien pour le groupe J'ose ma vie, il est là, le lien, il est en dessous, là, dans la barre d'infos. Et pour le groupe triangulaire, il est sous les vidéos, sous les petits teasings que je fais, sur la vidéo triangulaire, vous l'aurez. Donc là, vous l'aurez cet après-midi, puisque la vidéo triangulaire va sortir cet après-midi sur le groupe privé. Donc vous aurez le lien en dessous pour aller vous inscrire. Allez, on y va, c'est parti. Message du jour, 19 juillet. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Le battleur. Dans la notion de battleur, aujourd'hui, on a la notion de... Le battleur, il nous dit, tu es au début de quelque chose, tu es au début d'un nouveau cycle dans ta vie. Tu as tout pour réussir. Pour réussir. Tu as tous les outils sur ta table pour réussir. Il te manque deux choses. D'abord, croire en toi. Donc, voilà. Et puis, enfin, je vais même dire trois choses. Croire en toi, y aller, te lancer. Et puis, ne pas attendre des résultats qui ne seraient pas des résultats de débutants. Il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de commencer dans votre vie. Soit une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie ou dans vos projets que vous initiez. Ce n'est que le début. Donc, aujourd'hui, d'abord, la première chose à faire, c'est de passer à l'action. Vous avez une idée, vous avez une envie, allez-y, lancez-vous. Et maintenant, on vous dit aussi, attention, battleur, parce que vous allez, vous pouvez très vite vous décourager. Battleur, il vous dit que ce n'est pas aujourd'hui les résultats de quelqu'un qui sera confirmé. On n'est pas dans le monde. On est dans battleur. Donc, on n'est pas dans la dernière carte des arcanes majeurs qui est le monde, qui est l'épanouissement total. On est dans battleur. Donc, il y a un chemin à parcourir. Mais ce n'est pas un chemin, on ne va pas passer de tout à rien. C'est une progression. Donc là, aujourd'hui, allez-y, lancez-vous. Osez. Tant que vous ne serez pas dans l'action, vous ne pourrez pas savoir si ça fonctionne, savoir si ça va plaire, si ça va marcher. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion-là qu'on oublie souvent, tous, et de se dire, bon, ben voilà, maintenant, j'y vais, j'essaie. Et surtout, ne vous allez pas dans l'attente de résultats qui ne seraient pas des résultats de battleur. Aujourd'hui, vous allez émettre une énergie de battleur, vous aurez donc un retour de battleur. Demain, vous émettrez une énergie de quelqu'un d'un peu plus confirmé, vous aurez un retour de quelqu'un d'un peu plus confirmé. Donc, ça veut dire quoi ? Arrêtez de vous comparer. Comparez-vous à vous-même, pas aux autres. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous freiner. Donc, battleur, il annonce quand même ça. Il annonce déjà, il est quand même dix jours d'avance, cette nouvelle lune qui arrive là, cette nouvelle énergie. Il l'annonce, il la propose et il dit maintenant, vas-y, ose-toi, lance-toi. Il y a quand même cette notion, c'est vas-y quoi. Arrête de tourner en rond, arrête d'avoir peur, arrête de dire que tu ne vas pas y arriver, arrête de dire que ça ne va pas marcher. Ose, lance-toi. C'est vraiment stop à la procrastination, stop à toutes les conneries que vous pourriez entendre ici ou ailleurs, que c'est la crise, que c'est terrible, que ce n'est pas le moment, que nanana, stop, lancez-vous. Je ne sais pas dans quoi, mais moi, le message que j'ai là, c'est lancez-vous. Voilà, je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada